Bonjour les poissons, j'espère que ça va bien, on va faire un beau petit tirage flamme jumelle que je viens d'inventer en tant que créatrice de tirage de tarot, mais avant j'ai des annoncements, on est presque à 500 abonnés, à 500 je vais faire un autre concours pour un tirage gratuit, c'est super le fun, c'est une heure et demie, on se chatte comme ça sur FaceTime ou Skype, mais il faut que j'aille à 500 abonnés. Donc s'il vous plaît, continuez à faire des likes, à faire des commentaires, à faire des partages, puis quand on va arriver à 500, je vais faire un concours. Là c'est un tirage flamme jumelle, je fais confiance aux personnes que vous savez si ou non vous êtes dans une relation flamme jumelle. Flamme jumelle, il y a trois sections, j'ai des notes, parce que je suis gériatrique, ça fait que j'ai besoin d'une note. La première sorte de flamme jumelle, c'est monadique, c'est-à-dire que le divin féminin et le divin masculin est très balancé dans la même personne. C'est souvent des chamanes, c'est souvent des guérisseurs, c'est souvent des mystiques pour enseigner aux autres hommes comment augmenter les vibrations. Pas obligatoire que ça va finir en union. La deuxième section des flammes jumelles qui est la plus commune, c'est les séparés. Une âme, deux corps. L'union se fait parce qu'il faut guérir des blessures, troisième partie, addiction, narcissisme. Ceux qui sont dans les relations narcissiques, on ne parle pas de ça ici aujourd'hui. Pour être unis et pour encore une fois augmenter les vibrations de la planète. Et aussi, il y a le troisième qui est le collectif. Le collectif, c'est des âmes plus jeunes qui ont conscience de la vibe, de l'énergie flamme jumelle et qui ont accès à ce gabarit énergétique-là. Qui ont accès à être capables de montrer leurs vibrations pour attirer quelqu'un comme eux ou une flamme jumelle qui ne peut pas se matcher dans les séparés parce que des fois ça arrive. Donc, je fais confiance. On est chacun responsable de qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on est. Si vous êtes dans une relation narcissique, on ne parle pas de ça. Je ne suis pas ici pour vous dire si la personne avec qui vous êtes, c'est ou non votre divin féminin ou divin masculin. Ça va résonner. C'est pour ça que ça passe 20 minutes. Je fais divin féminin, divin masculin. Puis là, je vais dire vous quand c'est divin féminin parce que je t'habitue le même. Les habitudes sont dures à arrêter. Mais c'est ça. On va aller voir vos leçons passées présentes. Oh yes! C'est une belle leçon avec la tour. Ouais. Fait que le divin féminin a eu, dans la laçon passée, un rude awakening, comme on dit, en bon français. Ça prend des fois un peu de temps, là. Fait que tu ne passes pas dessus. Je n'ai rien dit d'important, je pense. Je pense. Tu vas garder le mystère plané. Wow! Moi, je ne me battrai pas. Elle est sortie. Puis après ça, tu avais ça comme ça. C'est trop loin. Fuck. OK. Divine féminin. Divine féminin. Tout va bien aller. Gros moment de tour dans le passé. Peut-être, probablement, passé récent. Ça l'a brisé vos fondations. Ça l'a shaké vos fondations. C'est allé vraiment... Vous avez eu comme un... Vous avez été réveillés. Je pense que c'est ça qui vous a réveillés. Est-ce que vous avez perdu un emploi? Est-ce que vous avez perdu une situation de couple? Parce que le couple, c'est des filles. C'est vraiment... J'ai l'impression que c'est d'aller tout chercher dans le nœud. Tu sais, c'est vraiment aller vous chercher profondément. Et depuis, en ce moment, pour vous remettre de tout ça, c'est d'aller chercher la guerrière en vous. Divine féminin. Ou le guerrier, si vous êtes un homme. Parce que ça ne veut pas dire que Divine féminin, c'est une fille, puis Divine masculine, c'est un autre. Bon. C'est vraiment d'aller chercher le pouvoir, votre pouvoir de vous débattre là-dedans, d'aller vous battre que vous valez la peine, que votre évolution personnelle, que votre âme, que votre vie vaut la peine de vous battre pour ça. Qu'est-ce qui s'en vient... Qu'est-ce qui va... La leçon... La leçon qui s'en vient, c'est de mettre des belles fondations lumineuses. C'est vraiment de faire... De donner confiance au plan divin. À l'horaire de la source, à l'horaire divin. Divine? Un non? Whatever. C'est vraiment de... J'ai l'impression que là, je parle à quelqu'un qui vient vraiment de se réveiller. Ou, je parle au divin masculin, puis l'autre vient de se réveiller. Puis là, les autres quatre qui sont tombées, c'est... Qu'est-ce qui s'en vient dans le futur? Qu'est-ce qu'il va falloir? Comment faire des bonnes fondations? Briser les patterns. Briser les patterns. Guérir. Guérir tous les patterns. Tout ce qui était... Tout ce qui nous sert plus. Tout ce qui avance plus. C'est quelqu'un qui va se rendre compte. Le divin masculin, là. Par la tour, il va se rendre compte qu'il manque un petit bout. Puis c'est ça, le deuxième... Le split soul, là. C'est ça. C'est pas qu'on attend d'être complété par l'autre. On est déjà complet, mais... Il y a comme une partie de notre âme qui manque. Ouais. Je suis comme ça, ça. Puis c'est vraiment ça. Ça va être vraiment une reconnaissance de voir... Ah, ok, ouais. C'est ça qui me manque. Transformation. Girl. C'est vraiment ça. Très, très cool. Très cool. Et vous avez vu comment c'est sorti? Ça fait que... Ça va arriver vite. Tout comme la cour... La cour... La tour qui est tombée dans le passé récent. La leçon de dire... Ok, j'ai... Qu'à tombe la tour, je dis, j'ai aucun contrôle là-dessus. Tu sais, l'espèce de laisser aller. C'est comme de... Oui, ça a été laissé aller, mais maintenant, c'est de retrouver sa force. De retrouver sa flamme. Là, on va aller voir, dans le divin féminin, un aspect de la personnalité. Clairement. Partir à la recherche... C'est-à-dire que c'est là. Je vais juste... Moi, je sacre. Il est venu au Québec. L'aspect de la personnalité. Valet d'épée. Puis Warrior Woman. Tu sais, il y a vraiment un aspect... De communication, mais d'apprentissage cérébral. L'état mental du présent. Je peux sortir, toi? Je t'ai vu. Yes! Fin de cycle! Où est la mission en ce moment? Quatre de coupe. C'est clair qu'il y a comme un... On n'est peut-être pas rendu... Le divin féminin n'est pas rendu... Tu sais, il y a beaucoup d'apprentissage, clairement. Tu sais, il y a beaucoup de cartes, de leçons. Là, on va aller voir. OK. Oui. C'est comme trop... Oui. Ah, c'est clair. Il y a comme un... En tout cas, on va le dire. Les cartes veulent ça. Là, là, en ce moment, là... C'est cool, parce que vous avez comme... Tu sais, quand je disais, il ne faut pas avoir peur de retourner. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir. Il ne faut pas aller... Il y a comme un... Il faut aller chercher son... Sa guerrière intérieure pour aller faire comme... OK. Je viens de vivre la tour, là. Tout vient de foutre le camp. Et maintenant, je reprends ma vie. Ma vie en main. Tu sais, il y a ça. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je ne veux pas? Puis le valet d'épée, là. C'est ça que ça fait. Le valet, c'est le page, là. Page d'épée, c'est quelqu'un qui va aller chercher des sources extérieures. Quelqu'un qui va... Qui n'a pas peur. Tu sais, les pages, on sait, sont un peu naïfs, mais c'est ça qui est beau de tout ça. C'est que vous n'avez pas peur de recommencer. Puis si vous avez peur de recommencer, vous le faites pareil. Je pense que vous n'avez comme peut-être pas le choix. Si vous êtes le... Je dis vous, là. Je sais. Mais bon. Divin féminin. C'est vraiment ça. Il y a vraiment de dire, OK, j'avance. Le petit page, là. C'est comme dans Shakespeare, là. Ça. News from the castle. Ça. Tu sais, ça fait ça, là. Tu sais, ça fait vraiment le petit page qui est un peu naïf, puis qui est tout comme... Qui a une nouvelle mission. C'est comme cute. Il y a comme un aspect de mission de dire, comme, ha! Je pars à la découverte. Votre état d'esprit en ce moment, le monde. Girl! Fin de cycle. Fin de cycle hyper important. Allô? Oui. En effet. La tour, c'est un... C'est comme si la tour qui était avant votre vie, avant la vie du divin féminin, il y avait des trous. Il y avait des souris qui rentraient partout. Quand il pleuvait, le toit ne pouvait pas... Ça rentrait par le toit. Puis là, elle est à terre. Puis ça fait que c'est une grosse fin de cycle. Mais là, le monde que vous recréez, le monde que le divin féminin recrée, à son image. À son image, puis comme elle veut. Clairement, où est la mission? On est dans le cadre de couple. On est dans... Ah, les couples sont à terre. On est dans... C'est comme vraiment... C'est comme si... Qu'est-ce que ça dit si on est au début? Tu sais, la phase zéro de la mission. Bon, zéro, c'est un peu drastique. Mais vraiment dire, OK, je viens de me rendre compte, c'est quoi flamme jumelle? Je n'ai entendu parler. C'est comme si là, vous ouvriez le premier livre. Vous ouvriez le premier livre, mais en même temps, la mission, c'est... De se rendre compte qu'il faut laisser partir des choses pour pouvoir prendre ce livre-là. Puis c'est ça la mission, c'est de dire, OK, je m'en remets à l'univers. Comme la leçon C aussi, là. C'est de dire, je m'en remets à l'univers. Comment, en ce moment, moi, je ne pense pas que vous connaissez votre divin féminin. Ça se peut que vous le connaissez, si vous êtes le divin féminin et le divin masculin. Ça se peut que vous connaissez le divin masculin, mais on ne dirait pas, parce que vous voyez ça vraiment... Mais c'est une fin de cycle aussi. Mais le 10 de bâton, il y a une grosse lourdeur. Il y a une lourdeur... Ça fait karmique. C'est comme si, qu'est-ce que vous avez perdu par la tour, c'était probablement une histoire d'amour, ou un couple. S'il n'y avait plus d'amour, c'était un couple qui vous a vraiment... Je ne veux pas dire anéantir, mais pas loin. Puis vous voyez votre vision du couple en ce moment. La vision du divin féminin du couple en ce moment, c'est vraiment une lourdeur. C'est vraiment quelque chose de lourd à traîner sur ses épaules. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu à dire, on est prêt à se lancer dans la vibe, à être ensemble, à l'union de la flamme jumelle. Comment allez-vous voir la relation vide de bâton? Le vide de bâton, c'est quelque chose de très rapide. Communication très rapide. Est-ce que peut-être dans le passé, le divin féminin, toutes les relations qu'elle a vécues, c'était... Tout allait trop vite. Puis c'est ça aussi la relation de flamme jumelle. Parce que là, la tour vient de tomber, là elle dit « Ok, je prends mon épée puis je vais me battre. » Puis là, les transformations arrivent vite, vite, vite. Ça se peut aussi. Il y a comme un aspect très rapide. Trop rapide. Il y a quelque chose, tu sais, c'est lourd. Il y a une lourdeur dans la rapidité. Puis on dirait qu'on essaye de mettre le pied sur le break pour arrêter l'auto d'avancer, le chariot d'avancer. Puis le break ne marche pas. Comment il se sent par rapport à l'autre? Huit de coupe. Six de coupe. Fait qu'il y a une reconnaissance de l'âme sœur de dire « Ok, il y a vraiment quelque chose. » Hors de pentacle, belle offre, quelque chose de nouveau et le jugement, se choisir soi. Je n'ai pas le feeling que vraiment il y a une rencontre encore. Mais comment je vois ça, c'est laisser. Comment il se sent par rapport à l'autre? Il va falloir qu'il laisse les idées, les sentiments de ses anciennes relations. Le divin féminin va falloir qu'il avance vers un nouveau... Tu sais, quand je disais de fonder une nouvelle tour, de construire une nouvelle cour, une belle fondation, c'est vraiment ça. C'est de laisser l'ancienne tour. C'est de bouger. De dire « Ok, je me sors de... » Il y a comme une avancée à faire. Six de coupe, c'est une certaine mélancolie des temps passés, mais aussi c'est la reconnaissance de l'âme sœur. Est-ce que ça se peut que là, en ce moment, je suis en train de parler au divin masculin, puis que le divin féminin, que vous ne connaissez pas encore, ça se peut aussi, puis que pour le divin féminin, la vibe flamme jumelle, ça va être... Ah, c'est un lanceur, c'est sûr, parce que c'est peut-être quelqu'un qui va pas faire des recherches pour savoir c'est quoi la flamme jumelle. Ça se peut. L'as de Pentacle, super belle offre. Quand ça va être le temps? Belle offre. Belle offre de l'univers, comme un cadeau. Tu sais, d'habitude, c'est la main avec le Pentacle, là. Mon Dieu! C'est des espèces de... Je viens de voir que la proportion est... Oui, moi, c'est un vieil ordinateur. Bref, c'est vraiment une belle offre qui va s'en venir, puis quand ça va être le temps... Pardon. Le jugement. Le jugement, pour moi, c'est vraiment le choix. C'est aussi un petit peu la carte des zombies, là, parce que d'habitude, c'est du monde mort qui ressortent, puis qui vont vers l'archange, là. Quoi, c'est un petit peu zombie. Ou le retour de l'ex, c'est pas ça. Dans ce cas-ci, c'est vraiment choisir soi-même. Se choisir soi. Choisir... On se choisit soi... On se choisit soi en choisissant l'autre. Cute, hein? Très cute. Fait que ça, c'est le divin... Il est moche, plutôt. Là, on va voir c'est quoi le divin masculin. C'est pour ça que c'est long. C'est un tirage long, parce qu'on va voir vraiment les deux. Fait que si on en... Cartes tellement populaires, aujourd'hui, dans les tirages, ça n'a aucun sens. Sa leçon passée... Ça va être sa leçon future. Oh, yeah. Ouais. Très cute. Très cute. J'ai l'impression que le divin masculin, c'est quelqu'un qui est un peu plus réveillé, illuminé, que le divin féminin. Donc, il y a vraiment une intuition, une grosse intuition, qui dit quoi faire, qui dit comment avancer, comment voir la vie. J'ai l'impression que ça fait longtemps. C'est pas nouveau, là. T'sais, autant que celle-là, ici, j'avais l'impression que la tour, elle venait de tomber, puis que genre, il y a encore de la bouquin de mes arbres. Mais celle-là, j'ai l'impression que le divin masculin, ça fait longtemps qu'il coûte ses feelings, qu'il coûte son intuition. La leçon à apprendre présentement, c'est de se reconnaître comme étant un empath. C'est de se «grounder » dans la nature, mais c'est de se reconnaître l'expérience terrestre en ce moment, qu'est-ce qu'il vit. Parce que j'ai l'impression qu'avant, il n'y avait peut-être pas les mots, mais maintenant, il a trouvé les mots. Les mots justes, genre « flamme jumelle ». C'est genre quelqu'un qui l'a toujours su, mais qui n'était pas capable de l'exprimer, ou qui n'était pas capable de trouver les mots justes, puis là, il est en train de le trouver. Il va falloir vraiment que le divin masculin, si c'est à vous que je parle, votre leçon qui s'en vient, ça va être vraiment de vous nourrir physiquement mieux, et émotivement, spirituellement. Parce que c'est la mère, la mère étoile, étoile guérison, mère, quelque chose de très nurturing, se nourrir, un retour à prendre soin de soi. Là, on va aller voir. C'est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui... J'ai pris une note. J'ai pris une note par-dessus. C'est clair. Ça. 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 C'est ce qu'il y a. Du vin masculin, là. Hot. Hot. Trop. OK. Un espèce de personnalité. Là, ici, c'est l'ancesteur, mais l'ancêtre, l'ancesteur. L'ancêtre, c'est le pape. Le pape, c'est le hiéroufant aussi. Quelqu'un qui connaît. C'est quelqu'un qui a un savoir très, très profond, spirituel et dans le 3D. C'est comme la connexion entre le spirituel et le 3D. Ah, c'est clair. C'est clair. Puis on dirait que c'est quelqu'un qui commence à lire. C'est quelqu'un... Il a toujours lu là-dessus, mais là, il commence à trouver les bons mots puis à trouver, à faire des recherches pour trouver les bons outils pour vraiment savoir de quoi, c'est quoi qu'il sait depuis longtemps mais qu'il n'était pas capable de mettre des mots dessus. Ah, il est hot. Il est hot. Son état mental présent, clairement. Le chaman, qui est aussi le magicien. Il a les outils extérieurs et intérieurs pour atteindre ce qu'il veut. Hyper développé. Comment je vois ça, là, ça fait longtemps qu'il sait c'est quoi la flamme jumelle mais qu'il ne savait pas c'était comme dire flamme jumelle. Il n'y avait pas les mots. Puis là, il commence à faire comme, oh shit, je pense peut-être que c'est à vous que je parle. Quand je disais vous, là, je pense que finalement c'était vous. Il a un grand intérêt aussi de couper entre c'est quoi l'illusion et c'est quoi la réalité. En parlant de ça, où est votre mission? La lune. La lune. Puis ici, c'est la lune sur l'eau. Donc, réflexion de la lune. Miroir, flamme jumelle. Je parle à quelqu'un. Probablement, là. Je parle à quelqu'un. C'est sûr que je parle à quelqu'un. Mais je veux dire, la mission en ce moment, c'est d'aller chercher la face cachée de la lune. D'aller chercher qu'est-ce qui fait peur. Peut-être un petit bout de l'ombre, la nuit sombre de l'ombre. Allez voir son ombre. C'est vraiment ça. C'est là qu'on est dans la mission. C'est vraiment une mission où est-ce qu'on n'est pas rendu proche de l'union. Je vais pas dire qu'on va arriver. Donc, ici, comment on voit l'autre? L'impérateur. L'impérateur. L'empereur. L'impératrice avec l'empereur. L'impérateur. J'ai le piton collé. Il voit le divin féminin comme quelqu'un de stable. Comme quelqu'un... Littéralement, feeling, je vais le dire. J'ai l'impression que le divin masculin, c'est une fille. Le divin féminin, c'est un gars. Je fais juste le dire comme ça. C'est juste comme feeling. Ça se peut aussi, je me trompe. Mais bref, ça pour dire qu'il voit l'autre comme quelqu'un d'empereur. Quelqu'un d'assis sur son trompe qu'il voit venir de loin. Il voit quelqu'un, peut-être qu'il l'imagine. Je ne pense pas que vous vous êtes encore rencontrés. Comme quelqu'un, il sait ce qu'il veut. Il a les quatre rois en lui. Très balancés. Clairement. Parce que le divin masculin, il ne faut pas qu'il est balancé. Ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus. Il est rendu à un stade élevé. Donc, le divin féminin, il va vraiment falloir travailler pour se rendre à ce point-là. Puis, on n'est pas rendu là. Comment il voit la relation? Clairement. L'as de... Parce que l'ordi devient noir. Puis là, je panique parce que j'ai l'impression que je vais tout perdre. L'as de... Je veux dire... L'as de l'épée. Valet d'épée? L'as d'épée. Je vais juste le dire comme ça. Bref. L'as d'épée, c'est vraiment... Il voit ça comme non seulement le souffle de la vie. Parce que ça, c'est le Wildwood tarot. Puis, il y a des fois des petits mots plus propres à ce tarot-là que le tarot normal. Normal. Il n'y a pas de normes dans le tarot. Mais bref. C'est vraiment ça. Pour eux, c'est ça que ça voulait dire. L'as d'épée, c'est vraiment une vérité absolue. C'est comme un idéal absolu. Puis, c'est quelqu'un qui était dans sa tête beaucoup. Fait que j'ai l'impression que c'est ça. Il y a comme un idéal à atteindre. Comment il se sent par rapport à l'autre? C'est clair que vous êtes... C'est le simple de bâton. Il y a un combat encore. Il y a un combat, mais c'est pas prêt. Tu sais qu'on cuisine, là. Puis, c'est pas encore prêt. Ça sent bon dans la maison. Mais c'est pas encore prêt. C'est ça. Tu sais, il y a comme un... De son bar. De ce bar-ci, l'eau bout pas encore. Je sais pas si c'est une belle analogie. Je sais pas, je sens... C'est comme boiteux, mais c'est pas grave. Il voit l'autre comme... Une flèche à son arc. Il y a ça dans ta... Une flèche à son arc qui ressemble énormément à ça. Mais qui c'est pas encore là. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore un petit combat intérieur à faire. De son bar, le pape. Le divin masculin. Il y a encore ça à faire. Il y a encore un travail à faire. Puis il y a beaucoup de travail à faire du divin féminin. Donc, le secret du claro, on va aller voir c'est quoi votre union. Ouais. Je vais avancer trop vite. Le divin féminin, je vais avancer trop vite. Je sais pas si vous m'écoutez, mais... C'est rare que je fais. Chevalier des... Chevalier, je les aime pas. Sauf le chevalier de pantaloupe, je l'aime bien. Chevalier d'épée. C'est quelqu'un qui va trop vite, qui coupe trop vite. Il coupe trop vite. Il est en cheval, il galope, puis il coupe. Il coupe des têtes. Trop vite. Vous voulez aller trop vite pour l'union. Vous êtes pas... Le divin féminin est pas prêt à l'union. Il y a du travail à faire, puis c'est pas prêt. Puis c'est comme s'il veut aller plus vite. Il veut que ça avance plus vite. Puis c'est tout dans la tête, c'est pas dans le coeur. Comment lui, le divin masculin, voit l'union? C'est le 10 de... Pas prêt. 10 de bâton. Fin de cycle, oui. Ici, c'est marqué la responsabilité. Pour Dieu, que c'est un mot que je fitte avec le 10 de bâton. Mais... C'est une fin de cycle, oui. Mais c'est trop lourd encore. Comme le saint. C'est trop lourd. C'est lourd. La lourdeur, vous voulez pas amener ça dans votre union. Fait qu'il faut vraiment faire un travail, que ce soit l'un ou l'autre. J'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi les commentaires pour savoir si vous avez aimé ce tirage-là. Parce que si c'est le cas, je vais le faire à chaque mois pour aider les flammes jumelles à s'unir ou à comprendre what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Hey, bonne chance!